Alors, bonsoir à tous. Bonsoir Lisa. Bonsoir Manu. Bonsoir William. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à tous ceux qui nous suivent, aujourd'hui, nous recevons une personne de Paris qui s'appelle William. On ne dira pas son nom de famille, par mesure, on va dire, de confidentialité quand même. Il faut savoir que cette émission que l'on fait, cette interview, n'est pas en direct. C'est une interview extrêmement intéressante puisque William a été victime, en gros, d'une entité, voilà, et pas n'importe laquelle puisqu'une entité extrêmement négative qui s'attaquait à lui et qui lui a causé bien des soucis. D'ailleurs, qui lui cause toujours bien des soucis. Alors, William, bienvenue sur la page Transcommunications Nationales France. Merci. C'est une page qui est dédiée à la Transcommunications. On a fait venir beaucoup de médiums. On a fait venir à Tuvran, d'ailleurs, on a de la chance. On est heureux d'avoir William qui va nous raconter son témoignage. Voilà. Alors, William, la parole est à toi. On est heureux de t'avoir et tu peux commencer à présenter si tu veux. Voilà. Alors, je voudrais dire en préambule que j'ai 74 ans, je suis ancien pilote de ligne. Mon fils est commandant de bord instructeur et je ne suis en aucun cas schizophrène. Ça veut dire que tout ce que je vais dire ce soir, c'est la stricte vérité. C'est-à-dire, j'ai été voir à Versailles un, comment dirais-je, un psychiatre connu qui s'appelle Vianney. Je lui ai raconter mon histoire. Je lui ai dit, est-ce que ma narration vous paraît crédible ? Il m'a dit, je vous crois, je vous crois, mais monsieur, je ne peux rien pour vous parce que vous n'êtes pas malade. Donc, je n'ai pas à vous donner des antipsychotiques puisque ce que vous vivez, vous le vivez vraiment. Et j'y crois fortement parce que votre récit est vraiment circonstancié et tout à fait exact, à mon avis. Donc, il n'a pas pu me donner de remède parce que c'est du domaine du paranormal. En fait, moi, depuis des années, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe de l'autre côté. Voilà, mais depuis des années. Donc, à un moment donné, je me suis tellement intéressé à ça, c'est que j'ai acheté une application sur Internet qu'on appelle une Spirit Box. Une Spirit Box, qu'est-ce que c'est ? C'est une application ou un appareil qui balaye les fréquences AMFM, il reste les bruits blancs et dans les bruits blancs, il y a des messages des fois qui s'affichent. Alors, je vais vous la faire relativement courte parce que j'étais le long du Canada de Louk et j'écoutais ma Spirit Box. J'invoquais les esprits de l'autre côté et j'écoutais cette Spirit Box. Et puis, à un moment donné, j'ai entendu une voix féminine avec un accent russe qui disait « anathème ». Alors, j'aurais dû comprendre « anathème » égale « anathème », malédiction. Il est bien évident que moi, j'ai pensé que c'était « anathème ». À une époque, il y a un an, j'étais, comment dirais-je, relativement isolé et je me suis dit, étant donné que tu vas peut-être bientôt partir pour de l'autre côté, il y a une entité qui te dit « anathème » avec un accent russe, ça te permettra de continuer à faire des petits mots ensemble sur cette Spirit Box et de faire un petit bout de chemin ensemble. Et quand je serai de l'autre côté, comme je pensais que les entités, même si elles viennent à décéder à 80 ans, au bout de quelques années, elles reprennent ce qu'on appelle l'âge du Christ, 33 ans, je pensais qu'elle m'avait dit, enfin, elle m'avait dit, c'est après, je vais vous raconter la suite parce que les cités vaux sont plus en dehors. Donc, j'ai commencé à converser avec, par petits mots, comme ça, j'entendais évidemment sur la Spirit Box des insultes, t'as le cancer, tu vas crever et tout, des choses vraiment… Et à un moment donné, j'ai entendu Anna qui me disait « ils t'en veulent parce que tu es le maître ». Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai continué à converser avec cette Spirit Box qui était sur mon e-phone, ça s'appelle Xbox 07, on achète ça avec l'e-phone quoi. Et puis, j'ai dit, je vais pousser un peu plus loin. Pousser un peu plus loin pour moi, qu'est-ce que c'était ? C'était d'utiliser des moyens encore plus fins pour essayer d'avoir… de savoir le pourquoi du comment, si vraiment il y avait quelque chose de l'autre côté ou quoi que ce soit et pouvoir converser avec Anna d'une façon un peu plus souple, qu'on ait des conversations ensemble quoi. Et j'ai pris mon ordinateur, c'était un d'elles, j'ai réglé mon microphone à la finesse maximum et en haut-parleur, j'ai mis un, comment dirais-je, un logiciel qui s'appelle « Soon Booster » qui multiplie par 500 fois la sortie du haut-parleur. Et là, j'ai mis sur « Record » et j'ai écouté, enfin j'ai enregistré puis après j'ai repassé l'ordinateur. Et là, c'était vraiment un inventaire à l'après-verre. C'était des conversations à bâton rompu du style « Qu'est-ce que je vais faire de mon emploi du temps puisque je suis mort ? » Alors moi, ça m'a vraiment interpellé, mais grave. Je me suis dit « Mais ce n'est pas vrai, il y a quelque chose de l'autre côté, ce n'est pas possible. » Et donc, je me suis retrouvé aussi à converser, mais là d'une façon relativement plus fluide avec Anna. Parce que j'appelais sur l'ordinateur et elle répondait en message. Et puis, je me suis dit « Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. » Et puis, après, j'ai ma fille qui est comédienne. Je ne vais pas vous dire son nom, une comédienne assez connue. Enfin, oui, qui a fait des films assez connus. Et je vais avec ma fille en thalassothérapie à Saint-Jean-de-Mont, où habite mon frère. Et dans la voiture, en arrivant à Saint-Larten, dans la voiture, j'entendais dans ma tête des messages « Tu vas crever ». Jusque lorsque j'ouvrais ma fenêtre de voiture, avec le vent, il y a des messages qui s'imprimaient dans le vent. C'était incroyable. J'ai dit « Arrêtez de me faire chier, je commence à en avoir marre de vos menaces et tout ». Et je me dis, comment dirais-je, ma fille à côté disait « Mais papa, qu'est-ce que tu as ? » Et lorsqu'on est arrivé à Saint-Larten, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, tous les messages, enfin toutes les voix que j'entendais dans ma tête, c'est tombé dans l'oreille gauche. Ce qu'on appelle une claire audience. Mais une claire audience que… Là, alors évidemment, c'était très drôle parce que quand j'allais au restaurant, je parlais en live avec Anna. Et les gens me voyaient parler comme ça, ils me disaient « Où est-ce qu'elle est son oreillette ? » Elle parle tout seul et tout. Mais en fait, c'était une conversation véritable avec des gens de l'autre côté, dont Anna. Donc, on a commencé à converser. Alors là, j'ai dit que ce n'est pas possible, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Une fois, je vais à l'église de la gare de l'Est et puis j'entends devant la Vierge Marie, la statue de la Vierge Marie, je viens de t'apprendre, William, que tu vas faire partie des divins lorsque tu seras décédé. Mais je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, faire partie des divins ? C'est-à-dire des divinités, être dans la bonne grâce des divinités. Et cette Anna, on a continué à converser, on a tout continué à converser. En fait, je me suis fait suggestionner et à un moment donné, Anna a disparu de la circulation, je ne pouvais plus communiquer avec elle. Et j'ai été attrapé par un démon, par un démon qui m'a dit maintenant tu vas en chier. Et d'ailleurs, sur Internet, il y a ce qu'on appelle le site de Padre Pio qui était un saint, qui lui aussi a été vraiment emmerdé par les démons. Et il y a ce qu'on appelle les 13 conseils de Padre Pio pour ne pas se faire rattraper par le démon. Et c'est tout à fait ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire, en fait, Anna avait été fabriquée psychiquement par le démon qui s'appelait à cette époque Rodomoro. Je prends des risques parce qu'ils ont juré de me tuer. Donc, par un démon qui s'appelle Rodomoro, il travaille en binôme. Et en fait, il avait fabriqué psychiquement cette Anna. D'ailleurs, à telle enseigne qu'elle m'a dit qu'elle était morte à 35 ans à Vladivostok, avec un accent russe évidemment, une voix féminine. Et j'ai dit, mais écoute, moi, ce que j'aimerais, c'est quand même avoir une photo de toi. Elle me dit, j'ai mon frère qui habite toujours Vladivostok. Si tu veux, je te donne son adresse et tu envoies une lettre. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai envoyé une lettre qui est ici d'ailleurs. Elle est ici. Voilà. C'est une lettre qui est retournée inconnue à l'adresse. Elle m'a donné une fausse adresse. Daviso, Vladivostok, 66 rue de Leningrad, 590 000 Vladivostok. Enfin, ce n'est pas en Sibérie, c'est en Russie. Et cette lettre m'est retournée deux mois après inconnue à l'adresse. Donc, ça voulait dire que j'étais victime d'un leurre. Finalement, cette personne n'a jamais existé et tout était manipulé par le démon. C'est quand même incroyable. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où il a pris sa place, il a pris la place d'Amenin qu'il avait fabriquée psychiquement, parce qu'il fabrique tout psychiquement, c'est quand même grave. Je vous assure que c'est vrai. Et alors là, j'ai commencé à me chier, alors grave, des coups dans le dos. Ils ont essayé de me briser avec des charges psychiques, des charges psychiques, les nerciatiques. Ça fait très mal, je peux vous dire, ça fait très, très mal. Une fois, j'étais… enfin, n'en pouvant plus, je suis allé voir, comment dirais-je, le prêtre de ma paroisse. J'étais me confesser et à la fin de la confession, il m'a dit, Monsieur, qu'est-ce que je vais vous donner comme pénitence ? Et il me dit, allez à Lourdes. Bon, alors, j'ai ma copine la manne, j'ai dit, tu veux qu'on aille à Lourdes ? On a été à Lourdes, passé trois, quatre jours. Et là, à Lourdes, en pleine nuit, d'un seul coup, j'ai senti sur mon orteil droit, entre l'ongle et la peau, comme si on m'enfonçait une aiguille. Je ne vous parle pas. C'est de la maltraitance, c'est ce qu'on appelle des charges psychiques. Et ma pauvre gamine, ma pauvre gamine, parce que eux, c'est ce qu'on appelle des professionnels mâles. Tout est basé sur le mal et ils veulent faire le plus de mal possible. À n'importe quel prix, parce qu'en fait, ils se nourrissent avec le mal. Ils se nourrissent uniquement avec le mal. Donc, s'ils ont attrapé une victime comme moi, qu'est-ce qu'ils essayent de faire ? Ils essayent de faire, par exemple, la personne que j'aime le plus, c'est ma fille, évidemment. Mon fils, bon, ce n'est pas pareil, mais ma fille, elle a trente et quelques années, c'est elle que j'aime le plus. Eh bien, ils ont impacté ma fille pour que ma fille se sente mal et que moi, je souffre. Parce qu'en fait, ils faisaient le tour comme ça et ils avaient plusieurs victimes, moi et ma fille. Et ma fille, quand elle était sur un plateau de tournage et qu'elle tournait des scènes, on ne comprenait pas parce qu'elle allait au cabinet trois, quatre fois dans la matinée pour faire des coliques. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'avec des charges psychiques, ils vous envoient des charges psychiques dans le sigmoïde. Le sigmoïde, ça fait partie du colon pour diluer les matières. Et là, vous avez ce qu'on appelle la colique. Sans compter que ma pauvre gamine, qu'est-ce qu'elle a eu ? Elle a eu des charges psychiques. Elle pensait que c'était des quissas, des quissos ovaires. Elle souffre au moment des règles, d'accord, mais là, elle s'était aperçue que les charges psychiques venaient carrément dans son esotoma et venaient de l'extérieur. Donc ça, ça fait un an que ça dure et ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ils ont juré de me tuer, pas brutalement, mais à petit feu. À petit feu. C'est des entités maléfiques extrêmement puissantes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été voir un désenvoûteur qui a écrit une dizaine de bouquins là-dessus, qui s'appelle Patrick Guérin, pour ne pas le nommer, mais je peux le nommer. Il a son cabinet à Paris. Il essaie de me désenvoûter. Je suis allé voir, évidemment, des exorcistes, diocèses de Paris. Mais à la diocèse de Paris, j'ai été voir quatre fois des exorcistes. Ils n'ont pu rien faire parce que je ne suis pas possédé. Je suis envoûté. C'est tout à fait différent. L'envoûtement et la possession, c'est tout à fait différent. Parce que si je suis dépossédé, là, je serais un zombie. Je serais complètement un zombie. Alors que là, j'ai mon libre arbitre. Mais par contre, tout, vous voyez, par exemple, ma pensée, il lit sans mes pensées. Ça, c'est un viol 24 heures sur 24. Ça veut dire que si, par exemple, je pense dans une heure aller chercher quelque chose dans un magasin, aussitôt en télépathie, dans ma tête, on me dit parce que la télépathie, enfin, la clairaudience gauche, elle est partie dans la clairaudience droite. C'est-à-dire que j'ai mon mari droite qui est absolument prise par cette clairaudience. Et ils vous disent, pourquoi tu vas là ? Ils connaissent vos pensées à l'avance. Alors, le problème, c'est qu'est-ce qu'ils veulent ? En fait, ce qu'ils veulent, c'est vous isoler. Ils veulent diviser pour régner. Ils ont tout fait pour que ma fille se discute avec moi et qu'elle évite de me voir. Parce qu'elle pensait à ce titre, d'ailleurs, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'elle recevait des punitions. Pour quelles raisons ? Elle n'avait strictement rien fait. Donc, ce qu'ils veulent, c'est diviser pour régner, isoler et surtout faire très mal. Alors, ils s'y prennent comment ? C'est très simple. Empêcher les gens de dormir. Moi, il y a un an, pendant trois jours, je n'ai pas dormi. J'étais comme un fou. Pourquoi ? Parce que la clairaudience, la nuit, ça vous passe dans les oreilles. À la limite, ça, j'ai trouvé des bouchons d'oreilles qui arrivaient à colmater un peu la clairaudience. Mais le problème, c'est qu'à trois heures du matin, ce n'est plus la clairaudience qui s'en mêle. Ils vous balancent de la télépathie et là, les bouchons d'oreilles ne font rien. Donc, vous ne dormez pas. Et moi, je dois dire en toute franchise que je suis obligé de dormir quatre heures par jour en prenant des somnifères qu'on appelle Stimnox, qui est un somnifère qui est très puissant et qui me permet de dormir quatre heures dans la nuit. Parce qu'à partir du moment où le cerveau est dans un état comateux, si vous préférez, là, ils ne peuvent plus rien faire. Ils sont bloqués. Donc, arrivé, je me lève, je me réveille à 5 heures du matin. Et à 5 heures du matin, ça commence à dégoiser dans les oreilles des conneries, des insultes, des humiliations. Enfin, n'importe quoi. Là, pour faire le live, il a fallu que je sois très courageux parce qu'ils ont juré ma mort. Ils ont juré ma mort. Donc, ça veut dire que je préviens que si William, dans quelques semaines ou quelques mois, il est mort. D'ailleurs, j'ai dans mon portefeuille une lettre, bien en évidence, pour qu'on fasse une autopsie de mon corps. Parce que je ne serais pas mort d'une façon naturelle. Je serais mort d'une façon maléfique. Et au début, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, pour m'empêcher de dormir, c'est la poudre. Alors, la poudre, qu'est-ce que c'est ? Ils appellent ça le Covid-19. Alors, la poudre, c'est une espèce de poudre qui vous empêche de respirer. Donc, vous finissez évidemment avec le temps que vous habitez. Ma pauvre fille, elle a été aspergée de poudre. Elle a toussé, elle étouffait et tout. Elle se demandait ce qui lui arrivait. Bon, c'est ce qu'on appelle la poudre. Ils appellent ça le Covid-19, peut-être en référence à l'épidémie qui se passe depuis un an et demi. Mais ça, bon, le corps finit par s'y habituer et puis après, ça ne fait plus effet. Mais là, ce qu'ils font, c'est les charges psychiques. Les charges psychiques, c'est-à-dire qu'ils vont vous bombarder. Moi, je me rappelle, il y a un mois et quelques jours, j'étais chez une copine à Bailly, à côté de Versailles. Et ils m'ont bombardé parce qu'il y a un produit qui s'appelle Epurel. Alors, Epurel, c'est un produit en vaporisateur qu'un exorciste m'a donné. L'exorciste s'appelle Legrand, un jeune, Nicolas Legrand. Et il m'a donné de l'épurel. Et ça, c'est l'épurel qu'on trouve sur Internet. Mais quand vous faites une giletée, pour eux, ça sent le cadavre. Nous, on ne sent rien, mais eux, ça sent le cadavre. Donc, évidemment, ils partent, mais ils reviennent sur la pointe des pieds. Après, quand l'épurel ne fait plus effet, ils reviennent sur la pointe des pieds. Et là, ils balancent des chocs psychiques. Avec ma copine Diane, quand j'étais à Bailly, j'avais mis de l'épurel dans ma voiture parce qu'ils commençaient à m'emmerder. Et là, ils sont tous barrés, mais ils sont acharnés à m'envoyer des charges psychiques. J'étais obligé, et moi, je ne prends pas de médicaments en général. J'étais obligé chez Diane. Ils m'ont envoyé peut-être dix mille charges psychiques, je ne sais pas. Bien plus que ça. J'étais obligé de prendre l'espace fond alors que je n'en prends pas. Ma fille en prend régulièrement à cause de psychistes et à cause des charges aussi, parce qu'elle, évidemment, elle n'a pas l'oreille, elle n'a pas le fil. Eux, ils appellent ça le fil, la clairaudience. Parce que si elle avait eu le fil, elle serait devenue folle. Ça, c'est certain. Donc, moi, j'ai eu ces charges psychiques par milliers. Et à un moment donné, j'étais obligé de prendre du espace fond parce que ça ne pouvait plus durer. Non, je ne l'ai jamais rencontré dans des binômes comme ça, parce que j'ai travaillé en binômes. En fait, c'est Rodomoro qui s'appelle Rodier maintenant, qui a fabriqué une espèce de clone. Et je n'ai jamais vu dans une entité… Enfin, je n'ai pas rencontré des entités avant. Il y a des entités qui sont lambda, qui ne sont pas maléfiques. Je n'ai jamais rencontré dans un seul individu, dans un couple d'individus, tous les défauts que peut comporter la Terre et la race humaine. En deux individus, tous les vices, tout la duplicité, le mensonge et ces professeurs mensonges, c'est sans arrêt des mensonges, à tout va, sans arrêt, sans arrêt. Et on dit quelque chose et après, on dit le contraire de quelque chose et après, on dit le contraire du contraire. C'est des mensonges en permanence. Moi, je ne pensais pas que ça pouvait exister à ce stade-là. Alors, je leur ai posé la question quand même parce que pourquoi ? Il me dit parce que toi, tu as tout et nous, on n'a rien. Ah bon ? Voilà. Et il faut que tu souffres parce que les terriens doivent souffrir. Les terriens qu'on a attrapés, entre guillemets, doivent souffrir. Parce qu'en fait, c'est un monde, ça fait un an maintenant que j'entends, il y a à boire et à manger, c'est un monde qui s'interpénètre avec la Terre. Et c'est un monde des entités, c'est un monde où les entités maléfiques, qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent chez les terriens pour les emmerder, pour essayer de les attraper, en fait pour vivre sur eux. Croyez-moi, je suis parti, je me dis c'est pas possible, je vais partir fin juillet en Guadeloupe. Je suis parti en Guadeloupe. Je devais partir 15 jours. J'ai loué un petit voilier dans la marina de Pointe-à-Pitre, un petit voilier qui était à quai, pas un voilier qui navigue. Pour une personne, déjà dans le décollage de l'avion d'Air Caraïbe à Orly, déjà ils commençaient à dégoiser en télépathie. Et je les ai eus, ils ont fait le vol avec moi, et je les ai eus jusqu'à Pointe-à-Pitre, où j'étais obligé de me bourrer de somnifères pour essayer de dormir parce qu'ils n'arrêtaient pas de m'emmerder. Ils m'envoyaient des charges et tout. Je me rappelle, j'étais sur la marina et j'étais en train de manger une crêpe avec un bolet de cidre. Qu'est-ce que j'avais mal au ventre et tout. C'est parce qu'ils m'envoyaient des charges dans l'estomac. Et les charges dans l'estomac, quand l'estomac n'est pas blindé, enfin l'estomac finit, le ventre finit par se blinder. Parce que le corps humain est quand même assez résistant. Mais quand le corps humain n'est pas blindé, ça fait extrêmement mal. Et ils jouissent de ça. En fait, ils jouissent de ça. Ils jouissent du mal qu'ils font aux autres. C'est tout. Donc, je voulais raconter mon histoire, qui est une histoire absolument immonde, absolument horrible. J'ai mis la main trop loin, bien sûr, avec ces enregistrements que j'ai faits. J'aurais dû m'en rester. Si j'avais dit, par exemple, à Anna quand elle m'a attrapé, non, non, sinon ça ne m'intéresse pas de faire un bon chemin avec toi, ça ne m'intéresse pas du tout. Je n'aurais jamais été attrapé. Jamais. Il se trouve que j'ai mis la main trop loin et je me suis fait happé par ce monde qui est absolument ténébreux, qui est absolument abominable et qui est absolument insupportable. Donc, je sais que mes jours sont comptés. Je le sais. J'avais 74 ans passés. Ma fille, maintenant, elle est sortie d'affaires et je sais très bien que, si jamais je viens à décider, l'envoûtement qui a été sur ma fille et qui est toujours sur ma fille, parce que là, elle ne peut pas dormir. Elle est complètement incapable de dormir. Elle a, comment dirais-je, une insomnie absolument épouvantable. Heureusement qu'elle ne tourne plus, qu'elle a terminé ses films, mais elle a une insomnie impouvantable. Donc, je sais très bien que si je viens disparaître et si, en fait, si Guérin n'arrive pas à me sortir d'affaires, si personne d'autre… Parce que j'essaie d'être en état de grâce avec le divin, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais à la mèche, je communis, je prie Dieu. Demain matin, normalement, je dois aller à l'église évangélique, à Chaville, parce qu'ils chantent et ils chantent des prières pour le Christ et ça monte en égrégore. Donc, c'est puissant. Donc, je fais tout pour être en état de grâce. Mais je sais très bien que si je perds la partie, je serai… Parce qu'ils m'ont promis que si jamais je vais de l'autre côté, je vais être happé par le rodier, le salopard, le putassier, je n'ai pas honte de dire le putassier, le salopard, je me fais râper et il m'a dit qu'il allait me déglinguer mon esprit, mais par petits morceaux que j'allais souffrir un maximum et qu'il allait m'envoyer dans le néant. Voilà. Donc, je préfère le dire. Je suis saint de corps et d'esprit. Je ne suis pas fou. Je vais voir un psychiatre. Scanner, comment dirais-je, du cerveau. Il n'y a rien observé. Tous les six mois, je fais un Doppler cardiaque. J'ai un cœur en parfait état pour l'instant encore. Analyse de sang, parfait état. Donc, si je viens à décéder, je suis assez résigné d'ailleurs, parce que si je viens à décéder, je sais que ma fille, l'envoûtement va tomber immédiatement. Parce qu'à partir du moment où je suis envoûté et que je viens à décéder, l'envoûtement de ma fille, ce sera terminé. Parce qu'il part de moi. Il part de moi. Voilà. Donc, c'est à peu près… Et William… Est-ce que tu pourrais nous les décrire physiquement ? Est-ce que quoi, monsieur ? Je vais vous dire quelque chose. J'ai essayé de ne plus les entendre. J'ai perdu 70 % de mon audition à l'oreille droite. Pourquoi ? Tout simplement parce que je ne voulais plus les entendre. Donc, je voulais être sourd et à la limite apprendre le langage des sourds. Le langage des sourds, quoi. Pourquoi ? Parce qu'ils passent par les oreilles et à partir du moment où vous êtes sourd, ils ne peuvent plus vous suivre. C'est terminé. Je me suis bousillé l'oreille droite. Pourquoi ? Parce que j'avais trouvé un petit téléphone à clapet et avec une touche FM, un vieux téléphone, et je mettais la touche FM, et je mettais de la radio à fond dans mon oreille. Et eux, comme ils ont des petites oreilles extrêmement sensibles, ça les emmerdait beaucoup. Mais avec ça, je me suis bousillé mon oreille droite. Je te demandais, William, est-ce que tu pourrais nous décrire ces êtres odiers, rhodomoraux ? Les décrire physiquement ? Physiquement, oui. Les décrire physiquement, je vais vous dire quelque chose. Lorsque ça a commencé, j'ai été pris en télépathie, parce que je me demandais ce qui m'arrivait, je n'ai pas dormi pendant trois jours et tout, c'était affreux. J'ai été pris en télépathie, en marche à pied, et il y avait une… Moi, je n'ai jamais vu ma fille nue, jamais. Ma fille était venue chez moi, ils l'ont prise en photo, je ne sais pas de quelle manière, mais ils ont imprimé ma fille à l'intérieur de mon esprit, à poil, alors que je n'ai jamais vu nue, et en train de faire des actes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais absolument épouvantables. Et il y a une voix en télépathie, la voix de ce mec-là, qui dis que tu désires ta fille, 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 c'est absolument abominable pour un père d'entendre ça, absolument abominable. Et donc, pour les décrire, je sais qu'ils ont un esprit, paraît-il qu'ils ont ce qu'on appelle, lorsqu'ils arrivent de l'autre côté, on ne parle pas des entités maléfiques, parce que les entités maléfiques, ils ont un régime certainement spécial, parce qu'on ne sait pas d'où est-ce que ça vient exactement, ça peut être des entités reptiliennes, ça peut être des entités galactiques, ça peut être des défunts qui ont choisi après leur mort de suivre les démons, mais les entités, normalement, on leur donne un espèce de petit costume, c'est-à-dire une cape, et leur esprit, on leur met devant, fabriqué en espèces de plastiques, je ne sais pas exactement, mais ça, c'est sous toute réserve, je ne sais pas si c'est vrai exactement. Par contre, l'esprit, oui, l'esprit continue à vivre. Et Anna m'expliquait, enfin Anna, Rodomoro plutôt, Anna m'expliquait, parce que Rodomoro, il imite la voix d'une femme, il imite toutes les voix. Anna m'expliquait que lorsqu'elle a une cape et lorsqu'elle se touche le vent, si on regarde cet invisible, elle a encore la sensation d'avoir un ventre en chair, un peu comme les gens qui se sont coupés un bras et qui ressentent encore, comment dirais-je, la sensibilité. Le membre fantôme. Et bien là, c'est à peu près pareil, et ils ont des petites articulations ici, en dessous de la cape, et qui ont des pinces préhensiles. Alors là, ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand j'ai voulu essayer de dormir, moi, comme je ne pouvais pas dormir avec cette télépathie, et que je n'avais pas les somnifères à cette époque-là, j'essayais de, comment on appelle ça, de caler une musique, soit sur mon uniforme, soit à la télé, soit un truc qui fait de la musique, quoi, et d'écouter sur une oreille cette musique pour ne pas entendre la télépathie. En fait, ils faisaient tout pour couper la musique, quoi, pour couper la télé, pour couper tout, c'est vraiment incroyable. Psychiquement, ce qu'ils peuvent faire quand ils sont avec vous, au niveau électronique, au niveau électrique, ils peuvent tout faire. Moi, on devait emménager avec ma fille de 29 pour ne pas être seul, parce que je vis seul avec mon chat, on devait emménager dans une très belle maison, ils ont tout fait pour qu'on n'emménage pas. C'est-à-dire qu'ils ont bloqué toutes les communications, c'est-à-dire que pendant dix jours, je n'ai plus eu de nouvelles de ma fille. C'est incroyable. C'est vrai que les gens qui entendent ce récit doivent dire, mais le mec, il faut qu'il aille en hôpital psychiatrique. Ben non, pas du tout. Le psychiatre, il m'a reconnu sain d'esprit, il n'a même pas voulu me donner des médicaments, parce que des antipsychotiques, ça ne servira à rien, si ce n'est qu'à me rendre un peu plus zombie. Enfin, je ne suis pas zombie pour l'instant, puisque j'ai mon libre arbitre. Mais mon récit est la stricte vérité et je voulais, avant de partir, laisser un message, un message fort pour éviter que d'autres se fassent attraper. Voilà. Alors, tu veux dire que, moi étant un tessayiste quand même, tu veux dire que c'est un peu à cause de la transcommunication que tu es… Ben oui, parce que si je m'étais contenté, par exemple, d'essayer d'entendre des fantômes, d'entendre de la transcommunication like, quoi. Bon, mais le problème, c'est que je me suis fait leurrer, piéger par un piège du monde. C'est-à-dire, j'y ai cru, comme un imbécile, avec ma naïveté de grand-père, j'y ai cru. Et là, ils m'ont tendu un piège. Tout ça, pourquoi ? Passé avec mon ordinateur, j'ai percé qu'il y avait des conversations, à bâtons rompus qui se passaient de l'autre côté et que j'ai enregistrées. D'ailleurs, ils sont sur une clé USB dans un coffre. Et croyez-moi, j'ai un coffre, un petit coffre blindé. Et là, j'ai fait des photos et ils avaient tout fait avec des chocs psychiques. Il y avait sur le, comment dirais-je, sur le dessus du coffre, un espèce de truc en aluminium qui était certi. Et bien, avec des chocs psychiques, ils ont tout fait pour essayer de percer le coffre, pour essayer de percer ce qu'il y avait à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai envoyé une photo à Nicolas Legrand, l'exorciste, d'ailleurs, que j'ai lu hier, qui m'a fait un soin, et j'ai envoyé tous les impacts. C'est des impacts sur le truc en aluminium. Alors que lorsque j'ai acheté ce coffre, c'était lisse. Il n'y avait aucun impact. Ils ont tout fait pour ouvrir le coffre. Ils n'ont pas parvenu parce que c'est quand même trop dur. Ils ont de la force, mais ils ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas, par exemple, aller à la Banque de France et dévaliser les coffres. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ? Comment ? Qu'est-ce que tu as mis dans ce coffre ? Qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis des papiers consécutifs, c'est-à-dire mon histoire, avec l'USB, avec des enregistrements, avec des trucs qui sont… Je serai décédé. Il y a mon avocat qui est au courant où se trouve le coffre, où se trouve l'endroit où se trouve le coffre et tout, et lui, il pourra le donner à ma fille. Et ce qu'il voulait, c'est récupérer tous ces témoignages qui durent depuis un an, que j'ai vécu au jour le jour. C'est ça qu'il voulait récupérer. Et aussi, c'est incroyable, et aussi l'argent qu'il y avait dans le coffre. Parce qu'ils sont très attirés par l'argent, c'est quand même incroyable. Ils ont tellement la nostalgie de leur vie terrestre, je ne sais pas, mais la notion d'argent pour eux, c'est capital. Et si par exemple… Alors, ce qu'ils veulent aussi, et ce qu'au début ils ont essayé, ce qu'ils veulent aussi, c'est soumettre les gens. Ils veulent dire, ils veulent que je me soumette. Et même en ne pas dormant pendant trois jours, j'ai dit, je ne me soumettrai jamais plus de crever. Et je ne me suis pas soumis depuis un an. Mais si j'avais été soumis, j'aurais été un esclave. J'aurais été dépouillé, j'aurais été… C'était l'enfer, mais pire que maintenant. Parce que là, ils m'ont rattrapé, mais pas dans les règles, même si les règles pour eux ne signifient pas grand-chose. Mais là, il est bien évident qu'ils m'ont rattrapé tendant à l'heure. Je ne me suis jamais soumis et jamais je me soumettrai. Je préfère crever. Et donc, ils sont dans une situation où ils veulent à tout prix me forcer à me soumettre. Et bon, voilà où j'en suis. D'accord. Et donc là… C'est un récit assez original, assez unique, assez… C'est vrai. Oui, oui. C'est un récit qui est hors norme. Alors, libre aux personnes qui vont écouter d'y croire, dit de ne pas y croire. Et en tout cas, ça méritait d'être entendue. Complètement, oui. C'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. Alors, actuellement, William, est-ce que tu as toujours ces entités qui te gâchent la vie ? Ah ben, toujours. La nuit, je suis obligé de prendre un style Nox pour dormir une moyenne de quatre heures. Donc, on fait avec. Je suis… Bon, maintenant, je sens qu'il y a une certaine protection parce que je suis en état de grâce. Je fais appel à Dieu. À Dieu pour qu'il m'évite toutes les misères. Mais ce qui n'empêche que je suis impacté. Ma fille est toujours impactée. Elle dort pas en ce moment. Bon, ce qu'ils veulent, c'est me toucher par ma fille. Mais ils savent très bien que même si ma fille souffre, je ne me soumettrai jamais. Parce que là, c'est l'horreur. Parce qu'ils disent, il faut que tu te soumettes, tu verras, tu en prendras plein la gueule encore plus que maintenant, mais tu feras partie de notre équipe. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Je ne suis pas un démon, moi. C'est vraiment d'une stupidité, d'un raisonnement stupide. Et après, ils vous promettent d'en prendre plein la gueule pour après faire partie de leur groupe. Et d'emmerder les autres. C'est des trucs absolument incroyablement… Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont chercher ça. Ils vous demandent de choisir entre la peste et le choléra. Ce n'est pas possible. Alors, tu disais que c'était une clair… On en parlait là, parce qu'on s'est pas mal parlé quand même. Tu disais que c'était une médiumité, une clairaudience démon à un moment, c'est ça ? Oui, la clairaudience m'est tombée à partir du moment où j'étais à Salarten avec ma fille, à Saint-Jean-de-Mont où habite mon frère. J'étais à Salarten où dans la voiture, j'entendais plein de messages et tout. Et la clairaudience est tombée sur le côté gauche. Et là, j'ai pu converser avec Anna, avec la fausse Anna, la fausse. Et c'est là qu'elle m'a attrapé, elle m'a attrapé, elle m'a attrapé, elle m'a attrapé. Et moi, je croyais que c'était une bonne clairaudience. Mais après, quelques semaines après, elle a disparu. Et c'est le démon qui s'est collé à moi, Rodo Moro, qui s'appelle Rodio. Maintenant, c'est des pseudonymes. C'est vraiment… Comme quoi la Tessie, il faut faire attention puisque c'est l'exemple. Comme quoi en Tessie, il faut quand même faire attention puisque tu as commencé par la transcommunication et quelque part, tu t'es fait avoir par un message. Oui, parce que moi, je suis très curieux et la curiosité m'a puni, mais vraiment très, très fort. Je suis très curieux et je voulais aller au bout des choses. Pourquoi j'ai bricolé mon ordinateur ? Pourquoi l'ordinateur a sorti un catalogue à l'après-vergne avec des conversations de l'autre côté absolument incroyables ? Il y a Rodo Moro qui disait « Il me manque William ». Moi, je n'ai pas compris, je pensais que je lui manquais, mais ce n'est pas du tout ça. C'est que je lui manquais comme victime. Et puis, tout à l'avenant comme ça, je me suis dit « mais ce n'est pas possible ». Comment on arrive à capter des conversations absolument incroyables ? Et ces conversations, je les ai enregistrées évidemment. Il y en a qui sont sur une guise GSB. Et d'ailleurs, toi, Manu, je t'en ai envoyé la plupart de mes conversations, je te les ai envoyées. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Alors, si tu prends, par exemple, un laboratoire acoustique et s'il écoute ça, il verra très bien que ce n'est pas une trame terrestre. Ce n'est pas une trame terrestre. Ça vient d'autre part. Donc, c'est vrai que la TSI, si je m'étais consenté, par exemple, d'aller voir des châteaux hantés, tout ça, parce que ce n'est pas très méchant tout ça, ou de continuer avec la spirit boxe, tout ça, je n'aurais jamais été attrapé. On m'a tendu à l'heure. Et là, je vais vous dire que j'en ai pris plein la gueule et que j'en prends plein la gueule encore, et ma fille aussi. Donc, je sais que pour vous, peut-être que vous n'aurez pas le, je n'ai pas le courage, mais vous n'aurez pas le cran de diffuser ces interviews, parce que c'est quand même, ça a commencé avec la TSI, mais c'est très mal terminé. Ah non, l'interview, on va le diffuser, bien sûr. Comment ? Non, l'interview, on va le diffuser, puisqu'on l'a fait, d'ailleurs. Mais ce qu'il faut, c'est prévenir les gens qui vous suivent et tout. Attention, qui regarde Padre Pio, les 13 conseils sur Internet, le narrateur, il explique très bien que le démon, c'est comme un chien enragé avec une mâchoire féroce, mais qui est tenu en laisse. Tant que vous passez devant et que vous ne mettez pas la main, vous ne craignez rien. Il faut fuir. Mais si vous mettez la main, c'est terminé. Tout à fait. Écoute, c'est vraiment très intéressant. Mais c'est la vérité, je vous assure sur la tête de ma vie que c'est la vérité. Parce que les douleurs physiques, je les ai psychiques, physiques et tout. Oui, parce qu'ils t'ont attaqué parfois à des endroits. Je les vis toujours. Je les vis toujours. Aujourd'hui, ça a été calme parce qu'ils sont là en train d'écouter, ils sont à l'affût. Ils sont autour de moi. Ça a été calme parce qu'ils attendaient de voir si j'aurais eu le courage de faire cette interview. J'ai le courage. Même si cette nuit, parce qu'ils disent toujours, on va t'envoyer une flèche empoisonnée au Cura. Je ne l'ai jamais reçu, ils l'ont toujours dit, mais je l'ai reçu. Mais même si cette nuit, j'ai un arrêt cardiaque comme ça, ou s'ils sont mille démons à m'envoyer des charges psychiques, il est bien évident qu'au moins, j'aurais laissé quelque chose à la postérité. Et ce qu'il faut, c'est prévenir les gens que c'est très intéressant. Moi, je l'ai pratiqué depuis une douzaine d'années, mais là, vraiment, j'ai été trop loin. Et trop loin, ça m'a coûté. Si encore j'étais le seul à expliquer mon histoire, on pourrait dire qu'il est complètement ancien pilote de ligne. Il faut qu'il aille consulter. J'ai été consulté. Mais le problème, c'est que ma fille a été impactée. Et ma fille, ce qu'elle a vécu, elle, je lui ai dit que j'étais embêté, mais je lui ai jamais dit par qui. Mais heureusement qu'on ne lui a pas mis le fil. Heureusement qu'on ne lui a pas mis une claire audience mauvaise, parce que ma fille serait devenue forme. Alors, j'espère qu'elle ne le regardera pas parce que Lisa a le blog qui s'appelle Reporteur de l'au-delà et il y a souvent 100 ou 200 000 vues quand même sur ces interviews, puisqu'on va le mettre sur Reporteur de l'au-delà aussi. J'espère que ta fille ne regardera pas le blog parce que c'est le plus connu en France. Bon, elle te reconnaîtra peut-être. Vous voyez, j'ai été très content. Je suis soulagé d'avoir fait cette interview parce que finalement, ça me tenait vraiment à cœur. Ce qu'il faut, c'est prévenir les gens. Bon, la TSI, c'est vachement intéressant de communiquer avec. Mais il ne faut pas aller trop loin. Si vous vous faites attraper, regardez 13 conseils de Padre Pio pour éviter le démon. Vous avez tout compris. Et quand j'ai regardé, j'ai écouté le narrateur. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Question idiot. Tu disais qu'il y avait un chat. Est-ce qu'il se sent attaqué ? Question un peu stupide, mais tu disais que tu avais un chat à la maison. Oui, j'avais un chat. Mon chat sautait de tous les côtés. Ah, voilà. D'accord. Mon chat sautait de tous les côtés, bien évidemment. Quand j'étais à Lourdes, quand je me suis fait pris par mon orteil droit, qu'on a envoyé une charge psychique sur mon orteil droit, j'étais avec la manne, avec une amie. D'ailleurs, elle a attrapé le Covid deux jours après, mais une semaine après, elle ne l'avait plus. Eh bien, le choc psychique, je l'ai bien reçu dans l'orteil. Ça, c'est un truc véridique. Et il y a quelque chose d'autre que je voulais vous dire à propos de ce voyage à Lourdes. Moi, j'ai un trou là, je ne sais pas. Parce qu'en fait, ils sont très intelligents. Ah oui, je voulais vous dire ça. Alors, j'étais en train de dormir. Je me suis réveillé avec ce choc psychique dans mon orteil droit. Et puis après, j'ai entendu un coup dans le lit. Bon, il y avait la tête de lit, la tête de lit et j'ai entendu un coup. Et moi, qu'est-ce que j'ai répondu ? J'ai répondu, je ne sais pas si ça veut dire au diès, ce truc là. J'ai répondu, ce n'est pas assez fort. Et après, ça a tapé fort. Donc, il était là, il était là pour donner des coups. Des coups pour faire voir qu'il était là. Le coup dans le truc du lit, dans la chambre du lit, le coup. Donc, c'était, je l'ai défié et il l'a fait pour faire voir. Par exemple, je vais recevoir un pic là ou une aiguille là, par exemple, dans mon doigt. Et j'entends dans mon oreille, je t'envoie une aiguille pour te faire voir que tu es toujours là et tu es toujours entre nos griffes. Est-ce que tu en as parlé à des voisins, à ton entourage ? Oui. Alors, évidemment, j'étais un peu perdu au début. J'ai fait ce qu'on appelle un petit journal de bord que je t'ai envoyé. C'est d'ailleurs un petit journal de bord que vous m'avez contacté. J'étais un peu perdu et j'ai donné un exemplaire. J'habite un immeuble de 12 étages, il y a beaucoup de proprio. Donc, j'ai donné un exemplaire à la concierge et un exemplaire à une autre propriétaire. Mais bon, ils sont tous super. C'est comme si vous aviez la gale, c'est comme si vous aviez la lèpre. Ils vous évitent. C'est incroyable, ils vous évitent. Lorsque j'ai un fils qui est pilote de ligne dans une compagnie française, mon fils, j'ai quand même appris le métier. Je lui ai tout donné à mon fils. Il peut dire merci, papa. Et lorsque j'étais complètement paniqué, je n'avais pas dormi depuis trois jours. Je lui ai téléphoné parce qu'il a une très belle maison en banlieue parisienne avec cinq chambres et tout. Il a trois enfants et il a un très beau métier. Merci. Et je lui ai dit, c'est fait, ils veulent me tuer, ils veulent me tuer. J'étais en train de pleurer et je lui ai demandé, est-ce que tu peux m'héberger sur un bout de canapé et tout ? Il me dit, mais on n'arrive pas chez les gens à l'improviste sans crier gare comme ça. Mon propre fils qui me dit ça, qui m'a abandonné complètement. Parce que en fait, je lui avais expliqué avant que j'avais des problèmes et lui, il m'a répondu, moi, je n'y crois pas. Mais avec la réaction qu'il a eue lorsque j'étais complètement paniqué, limite panique, il m'a répondu ça, mais on ne vient pas chez les gens sans crier gare, tout simplement parce que sans y croire, il disait peut-être qu'on ne va pas accueillir mon père s'il amène des démons. Alors qu'en fait, j'aurais été un peu plus tranquille parce que lorsque vous êtes plusieurs dans une maison et que vous arrivez, pour eux, c'est plus difficile à attaquer, pour cibler, c'est beaucoup plus difficile. En plus, ils ont, enfin, je ne sais pas si ça existe, mais ils ont passé ma belle-fille, elle est russe. C'était mon ancienne jeune fille au père, elle est russe. Et il disait de l'autre côté, maintenant, on a peur des Cerbères russes. Des Cerbères, c'est des entités russes. Donc, c'est pour ça que j'aurais été plus tranquille, mais mon fils m'a abandonné. Mon frère, pareil, j'ai fait 800 kilomètres pour aller voir mon frère. Au début, il m'a dit oui. Et puis après, il a dit non, 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 je ne veux plus te voir et tout. Enfin, un truc comme ça. J'étais obligé de venir chez moi. Si, je ne voulais pas, voilà. Parce qu'au début, je dormais avec un masque. Un masque, pourquoi ? À cause de la poudre. À cause de la poudre qui me faisait tousser et qui me faisait éternuer et qui m'oppressait. Donc, il m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ça, dormir avec un masque ? Qu'est-ce que c'est ça ? Mais je dis parce qu'on m'envoie de la poudre et tout. Et puis après, il m'a dit bon, écoute, demain, voilà, j'étais obligé de partir. Les gens vous abandonnent. Vous êtes comme le choléra. Comme la peste. Vous êtes seul. Complètement. Il n'y a qu'une seule personne qui ne m'a pas abandonné. Et pourtant, on a tout fait pour détruire notre relation, c'est ma fille. Ma fille est très attachée à son père. Et elle, malgré, parce qu'elle se doute qu'il y a des choses qui ne sont pas très normales, ce qu'elle a vécu, elle ne m'a jamais abandonné. Jamais. D'ailleurs, elle doit venir ce soir me voir. Elle ne m'a jamais abandonné. C'est un récit absolument incroyable. Oui, c'était un récit d'ailleurs que tu pourrais composer dans des revues peut-être. Je ne sais pas, mais tout ce que je dis, c'est la signe de vérité. Je ne sais pas ce qui m'attend dans mon appartement quand je vais monter tout à l'heure. Des insultes, des charges psychiques et tout. Vous savez, vous avez Lisa et Emmanuel, franchement, merci parce que vous avez beaucoup de courage. Vous avez beaucoup de courage. Et je vous remercie beaucoup parce que c'est ce qui prouve que vraiment, vous avez pris mon récit à cœur. Et vous savez que ce que je raconte, c'est la vérité, même si c'est absolument incroyable, mais c'est la vérité, malheureusement pour moi. Ça fait un an que j'endure ça et vous voyez, ça tombe dans l'oreille et il me dit, ce n'est pas terminé. D'accord. Donc, je vais monter, je vais manger un petit bout et après, je vais attendre minuit. Et à minuit moins de quart, je prends mon Stilnox et je me mets dans mon lit. Parce que le Stilnox, ça vous met dans un espèce de coma. On va arrêter le récit ? Tout à fait. Je vous ai dit l'essentiel. Très bien. En tout cas, on te remercie d'avoir témoigné. Merci beaucoup pour ce témoignage. Il y a vraiment matière à faire quelque chose. Exactement. En tout cas, merci William de ton témoignage. Merci William. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.